Je suis passionné par la photographie animalière. Depuis une quinzaine d'années déjà, je parcours les champs, les bois et les prairies à la recherche des animaux et surtout à une recherche de proximité maximale avec ces animaux. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de les photographier et d'être au plus près de ces oiseaux, de ces mammifères et de les montrer sur leur meilleur angle, c'est-à-dire montrer une image de l'animal qui soit la plus esthétique possible et qui donne envie d'aller la découvrir, d'aller l'observer. En effet, pour photographier la faune, puisqu'elle est sauvage et qu'elle a peur en général de l'homme, surtout chez nous en Europe et en France en particulier, on est obligé de construire des affûts, de se cacher, de se camoufler pour se soustraire à la vue de ces animaux. Ça veut dire qu'il faut les observer avant, ça veut dire qu'il faut savoir où ils vivent, comment ils vivent pour pouvoir construire ces affûts aux endroits où on est sûr qu'ils vont venir où se poser, où se nourrir. Une fois que cette démarche-là est faite, on peut enfin se cacher dans l'affût et attendre que l'animal se présente, alors si possible avec la plus belle des lumières et le plus beau des endroits, pour rendre une fois encore l'image la plus belle possible. Mais ça veut dire attendre de longues heures, voire parfois plusieurs journées, pour que tout se déroule comme on l'a prévu. Le matériel à utiliser, ce sont des longs tél'objectifs, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un objectif comme ça, qui est une focale pour les techniciens, qui est à 500 mm, à 500 mm, on pourrait croire qu'avec ça, on peut photographier une mésange à 50 mètres, donc une mésange qui est un oiseau qui est gros comme ça, on pourrait croire qu'on peut la photographier à 50 mètres et la voir à plein dans la photo, on dit plein cadre dans le langage photographique. Eh bien absolument pas, si on veut avoir une mésange qui est grosse comme ça, plein cadre, il faut qu'elle soit à 4,50 mètres. 4,50 mètres, vous pouvez faire 4,5 mètres et vous voyez que c'est vraiment pas loin. Donc les longues focales sont vraiment des objectifs qui sont très très précieux pour le photographe animalier, puisque la distance avec les animaux est toujours assez importante et on essaye de la rendre la moins importante possible, mais c'est certain que ça oblige toujours beaucoup de travail d'affût et avoir des longues focales, ça permet d'avoir des plans un peu plus serrés, plus facilement. Maintenant, on peut aussi photographier la faune avec des focales moins longues. Donc j'ai commencé moi-même avec des focales bien moins longues, parce que bien sûr ces longues objectifs-là sont très onéreux. Mais on peut même photographier la faune sauvage avec des grands angles. Alors là, en utilisant des techniques un peu différentes, comme le déclenchement à distance, mais qui permet aussi d'avoir des points de vue différents. C'est ce que je commence d'ailleurs à travailler de plus en plus, de façon à avoir des points de vue vraiment différents sur les animaux qui les intègrent complètement dans leur milieu. Faire de la photo animalière, en soi, la photo, c'est pas le plus important. Le plus important, en effet, enfin à mes yeux, c'est de faire découvrir la faune. Mais la faire découvrir, c'est la faire aimer aussi, et c'est donc l'aimer énormément soi-même. Il est inconcevable pour moi de faire une image au prix d'un dérangement d'un oiseau ou d'un mammifère, même si évidemment quand on pénètre au milieu naturel, on a tendance à déranger évidemment. Mais j'essaye toujours de faire en sorte que cet impact soit le plus faible possible. Alors le coucou, c'est un travail que j'ai anticipé depuis cet hiver, et même depuis plusieurs années dans ma tête. Parce que le problème chez nous dans le bocage, c'est que le coucou, il se perche très haut sur les perchoirs dans les haies. Et il est assez difficile, en fait, de l'avoir bien à découvert. Donc mon idée, ça a été de fabriquer un perchoir le long d'une haie, c'est celui le long duquel je suis appuyé, là. Et de faire un perchoir qui soit à 10-15 mètres de la haie, et moi de monter un affût assez haut dans un arbre. Donc mon affût est à une dizaine, 10-11 mètres de haut dans un chêne voisin. Et puis d'attendre qu'il vienne choisir ce perchoir, puisqu'il aime bien les perchoirs dégagés, le coucou, pour venir chanter. Et donc là, c'est le cas, c'est un perchoir qui est bien dégagé, pas trop loin de la haie. Donc j'ai attendu qu'il vienne chanter, et ça m'a permis de faire les images. Alors, c'est plusieurs années d'attente. Et enfin, cette année, il est venu là où je l'attendais. Et ça a marché, ça ne marche pas toujours, mais là, ça a marché comme je l'attendais. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y avait une femelle qui était très, très excitée dans le secteur. Ce qui fait que deux mâles coucous se disputaient les faveurs de la belle. Et forcément, j'ai senti que c'était le moment d'aller se mettre dans l'affût. Et ce qui s'est passé devait se passer, et il est venu exactement là où je l'attendais. J'ai une devise, c'est que je dis souvent que je fais les photos à portée de botte de la maison. C'est-à-dire que j'habite donc au Bourneuf-la-Forêt, dans le bocage, un bocage encore préservé. Et presque toutes mes images, je pourrais les estampiller, pardon, zéro CO2. Parce que, voilà, 90% de ma production photographique, je la fais en prenant mes bottes le matin. Donc, ça veut dire que je photographie, bien sûr, énormément la faune mayonnaise. Et la faune de notre proximité, la faune qu'on pourrait trouver sur le pas de la porte. A savoir les chevreuils, les renards, les lièvres, pour ce qui est des mammifères. Et les blaireaux également, parce que j'aime bien sortir la nuit, faire des images aussi. Et puis, les oiseaux qui vivent chez nous. Donc, ça va être la chouette chevêche, ça va être la chouette effraie, ça va être la chouette hulotte pour les animaux nocturnes. Et puis, ça va être le coucou, la buse, le faucon cresserelle et la fauvette à tête noire pour les oiseaux diurnes. Entre autres, puisque je m'intéresse vraiment à toute la faune. Mais y compris aux batraciens et y compris aux insectes. Donc voilà, je cherche vraiment à... Ce qui m'intéresse, c'est ce qui vit à la maison. Alors, il m'arrive aussi de faire des voyages, d'aller à l'étranger. Mais souvent, c'est pour chercher des espèces que je pourrais aussi rencontrer ici. Les voyages complètement exotiques, ça m'intéresse moins. Même si c'est aussi toujours intéressant de trouver la faune là-bas et de rencontrer les gens. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est les espèces que je rencontre ici. Et de les voir, alors quand c'est des espèces migratrices par exemple. Puisque certaines espèces passent par la Mayenne avant d'aller se reproduire ou après s'être reproduite. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi d'aller les voir à l'endroit où elles se reproduisent par exemple. Ça, c'est passionnant. Mais voilà, le gros de ma production, c'est le bocage mayenne. Quand on ouvre les yeux et qu'on sait ouvrir les oreilles et les yeux, on trouve énormément, énormément de choses. Maintenant, c'est une faune qui n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de lynx, il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'ours en Mayenne. Mais elle n'a pas besoin d'être extraordinaire dans l'imaginaire des gens pour ne pas être passionnante. Tous ces animaux sont bien présents chez nous. Mais ils sont aussi extrêmement discrets. Je pense à des animaux qu'on voit difficilement comme les mustélidés. Les martres, les belettes, les hermines. Ce sont des animaux qui sont là, mais qu'on ne voit quasiment jamais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à les montrer. Faire des images, c'est bien joli. Mais si c'est pour les garder dans son disque dur ou dans sa photothèque, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de les montrer aux gens et puis d'aller à la rencontre des gens. Et les animaux sont pour ça un très bon média. Donc, je les montre à travers des expositions. Je les montre aussi à travers des publications, dans des revues nature notamment. Une revue qui est bien connue comme la revue Rustica. C'est une revue à laquelle je participe assez régulièrement. Donc, ça me permet de montrer un petit peu mon travail et puis de pouvoir en parler. Et puis, mon métier, on va dire, puisque la photo n'est qu'une passion. Mon métier principal, c'est d'être instituteur. Et je dois dire qu'à travers mon métier, ça me permet aussi de montrer mes photos aux enfants, aux élèves. Et ça permet, eux, ils adorent. Et c'est souvent au support d'apprentissage également. C'est que la nature, en fait, elle apporte énormément de choses. Mais surtout qu'on fait partie intégrante de cette nature. C'est-à-dire que vraiment, moi, ce que j'aime montrer, c'est que les hommes ne sont que des animaux comme d'autres. Et qu'on fait partie de cette nature. Alors, on l'a énormément transformée. Mais on l'a tellement transformée que beaucoup ont perdu complètement cette relation à la nature. On fait partie de cet environnement. Et vraiment, je pense que quand tous les hommes auront réintégré ça, cette notion-là, ce concept-là, on y fera attention d'emblée. Puisqu'on aura bien réintégré le fait qu'à chaque fois que l'on fait disparaître une espèce ou que l'on va traiter une rivière ou un champ avec des produits dangereux, c'est l'homme qu'on attaque directement.